Bonjour, je salue le séminaire co-organisé par le CADTM avec Entrée des Fraternités et d'autres organisations au Parlement belge ce vendredi 19 novembre. J'enregistre ce site juste à l'endroit à Gorée, juste en face de Dakar, qui s'appelle la Maison des Esclaves. Cette Maison des Esclaves a été la propriété de négriers hollandais qui, avec d'autres négriers européens, ont transformé l'île de Gorée en un lieu de concentration de personnes envoyées de force vers les Amériques entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Au moins des centaines de milliers d'êtres humains ont été, au cours de trois siècles, rassemblés ici, préparés au grand voyage, dont en général, au voyage au cours duquel, en général, un quart de la cargaison humaine décédée, vu les conditions infâmes de transport. Et au total, on calcule que des différents points d'Afrique, d'où ont été envoyés de force des Africains vers le Nouveau Monde, au total, cela devrait représenter environ 12 millions de personnes. On en imagine ce que cela a représenté comme un désastre humain pour le continent africain. Et c'est très important de se souvenir de cela. Aujourd'hui, vous vous réunissez au Parlement belge et vous parlez de l'annulation des dettes du Sud global, et notamment de l'Afrique, parce que les grandes puissances européennes, les classes dominantes européennes, ont construit leur richesse entre la fin du XVe siècle et la fin du XIXe siècle, sur ce type de commerce et ce type de pillage. Ensuite, a succédé la période coloniale et le partage de l'Afrique à la fin du XIXe siècle. Et donc, il est grand temps d'annuler les dettes réclamées injustement aux pays africains.